Bonjour, je m'appelle Victoria. Et moi, c'est Nicolas. Aujourd'hui, nous allons parler des différents styles d'investissement. As-tu déjà réfléchi à la façon dont les gens choisissent les chansons qu'ils ajoutent à leur liste de lecture? Ils le font selon les styles, les genres et les artistes musicaux qu'ils aiment. Oui, et c'est un peu comme ça que les gens choisissent leur investissement. Tout comme il existe différents styles musicaux, il y a différents styles d'investissement. Les stratégies à gestion active, passive et systématique sont les trois principes possibles. Examinons-les. Commençons par la stratégie d'investissement à gestion active. Nous aimons les comparer à une stratégie d'un entraîneur de hockey. Pendant une partie, il décide quels joueurs seront sur la glace et ceux qui ne le sauront pas. Dans l'investissement à gestion active, des gestionnaires actifs sont constamment en train de décider les titres qu'ils vont acheter et vendre à l'intérieur du portefeuille. Les gestionnaires s'appuient sur leurs recherches et leur expertise pour prendre ces décisions et trouver des occasions sur les marchés. Mais que surveillent les gestionnaires? Ils peuvent examiner une variété de facteurs et adopter différentes approches de gestion active. Par exemple, s'ils adoptent une perceptive ascendante, ils commenceront par examiner les résultats d'un état financier des sociétés pour déterminer dans quelle société investir. Les gestionnaires qui adoptent une perceptive descendante ont une vision plus large de l'économie en examinant des éléments comme la croissance du PIB, l'inflation, les taux d'intérêt et plus encore pour éclairer leurs décisions d'investissement. Afin de rémunérer les gestionnaires pour leur sélection active et leur compétence en matière de prise de décision, les portefeuilles qu'ils gèrent comportent généralement des frais de gestion plus élevés. Les gestionnaires actifs cherchent à surpasser le marché en générant des rendements supérieurs à ceux de l'indice ou supérieurs aux rendements moyens du marché. Si nous ne cherchons pas à surpasser le marché, mais simplement à reproduire ses rendements, nous pouvons adopter une approche d'investissement à gestion passive. Comparons cette approche à celle des jardiniers. Ils commencent par planter une variété de graines, puis attendre pas seulement que la nature suit son cours et que les plantes poussent. De la même façon, un investisseur passif investira dans des différentes actions, habituellement au moyen de fonds communs de placement et de FNB indiciels. Et il compte sur le marché pour procurer des rendements positifs à long terme. Les investisseurs peuvent choisir de reproduire pleinement un indice boursier en détenant les mêmes titres dans les mêmes proportions. Cependant, certains indices comptent des milliers de titres, ce qui peut être difficile à reproduire pour les investisseurs. C'est souvent plus facile pour eux d'examiner les sous-groupes et d'essayer de reproduire l'exposition de l'indice par secteur économique, par région ou par caractéristique de risque. Maintenant, tu te demandes peut-être ce que fait l'investisseur une fois le portefeuille construit. Eh bien, à mesure que l'indice changera au fil du temps, l'investisseur achètera et vendra des titres du portefeuille pour s'assurer qu'il continue de suivre de près l'indice. C'est ce qu'on appelle le rééquilibrage. Comme les produits d'investissement à gestion passive exigent moins de gestion et moins de prise de décision, leurs frais sont moins élevés que ceux de produits à gestion active. Je vois. Ces deux stratégies d'investissement semblent très intéressantes et ont chacune leurs propres avantages et inconvénients. Je me demande s'il existe un moyen de combiner les deux stratégies. Oui, c'est possible. Et cela nous amène au troisième cycle d'investissement dont nous voulons discuter. Jetons un coup d'œil à l'investissement systématique. L'investissement systématique est également connu sous le nom d'investissement quantitatif. Il repose sur un ensemble prédéfini de règles et utilise des techniques avancées de modélisation informatique, comme l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, pour prendre des données brutes et les transformer en renseignements précieux utilisés pour prendre des décisions d'investissement. Une fois que nous avons ce portefeuille modèle, il fait l'objet de tests rigoureux par des analyses quantitatifs pour s'assurer qu'il peut produire les résultats ciblés. Mais de quoi ce portefeuille sont-ils composés exactement? Eh bien, avec l'investissement systématique, un portefeuille est construit en utilisant des caractéristiques d'action appelées facteurs. Les facteurs courants sont la taille, la valeur, le momentum, la qualité. Ce qui est intéressant avec le portefeuille factoriel, c'est que plusieurs facteurs peuvent être intégrés en même temps pour offrir une plus grande diversification. Revenons à ma question concernant la combinaison de deux stratégies. L'investissement systématique peut être effectué à la fois activement et passivement. S'il utilise une approche plus active, le gestionnaire s'occupe de déterminer les répartitions factorielles dans un portefeuille. En revanche, une approche passive dépendra davantage des modèles informatiques conçus pour superviser le portefeuille et son rééquilibrage. En raison de leur nature plus quantitative, les portefeuilles construits selon une approche de gestion systématique nécessitent une surveillance moins stricte et s'avère donc une option moins coûteuse. Récapitulons rapidement les différents styles d'investissement dont nous avons parlé aujourd'hui. En résumé, les stratégies à gestion active visent à surpasser les rendements d'un indice boursier grâce à un gestionnaire qui sélectionne des titres. Parmi les trois stratégies d'investissement, l'approche active comporte habituellement les frais les plus élevés. L'investissement à gestion passive est attrayante pour les investisseurs qui cherchent à reproduire les rendements du marché. Les frais associés à cette stratégie sont habituellement inférieurs à ceux de la stratégie à gestion active. Les investissements systématiques ou quantitatifs sont davantage axés sur les données et dépendent de la modélisation informatique pour la gestion de portefeuille. Comme avec la gestion passive, nous constatons habituellement une baisse des frais avec ces stratégies par rapport à la gestion active traditionnelle. Nous espérons que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les différents styles d'investissement. Nous t'invitons à regarder nos autres vidéos pour en apprendre davantage sur le monde de l'investissement. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada